J'ai 64 ans donc je suis à la retraite je suis suivi par une curatrice alors comment ça se passe et bien elle me donne un temps par semaine qui est de 50 euros il faut savoir que certains ont moins certains en plus moi j'ai 50 euros Vous savez pourquoi vous avez 50 euros ? Non ça a été décidé comme ça bon ça me permet de m'alimenter en cigarette parce que je fume là j'essaie de diminuer et ça se sent sur mon budget sinon je n'ai pas de budget propre à part les sorties que l'on fait j'ai pas besoin de vraiment de davantage puisque tout est versé à la maison de retraite plus des aides sans doute parce que ça ne doit pas faire le joint bien que ce soit une des maisons de retraite les moins chères c'est l'EHPAD d'IENA D'accord et vous avez l'impression que est-ce que vous avez parfois des envies qui sont que vous ne pouvez pas réaliser parce qu'il vous manque de l'argent est-ce que vous pouvez en vous demander un peu plus ? Ma plus grosse envie c'est de conduire mais j'avais une voiture je l'ai abandonnée donc voilà c'est comme ça il faut se faire une raison en prenant de l'âge Pour vous c'est quoi l'argent ? C'est ce qui permet d'être autonome c'est de l'autonomie et de la gestion aussi ça peut permettre des rencontres également Donc c'est ce qui permet de faire des liens pour vous c'est ce qui permet d'aller aussi vers les autres c'est ce qui permet d'avoir des liens ? Oui tout à fait Est-ce que vous êtes empêché aujourd'hui vous avez l'impression que vous pouvez être empêché justement dans votre vie sociale amicale à cause de problèmes d'argent ? Oui par exemple j'ai des petits enfants maintenant 4 et je ne peux pas les gâter ça ça me frustre énormément Vous en avez parlé à votre tuterie ? Pas spécialement non Peut-être qu'il y aurait une solution pour ça ? Avant d'être à Carcassonne j'étais sur Périgueux j'avais une prime à Noël qui me permettait justement de faire des cadeaux Là c'est cette année et l'année dernière et depuis que je suis ici il n'y a plus de cadeaux Enfin c'est pas l'essentiel Oui mais c'est la première chose que vous m'avez dit en fait vous aviez envie d'avoir un peu plus d'argent pour donner ? Oui et mieux recevoir Et pas obligatoirement de l'argent Non voilà, de l'amour et tout le reste Vous parlez un petit peu d'argent avec votre tutrice ? Très peu je sais en quoi très peu Parce que est-ce que vous avez l'impression que quand on parle d'argent c'est toujours c'est simplement des chiffres ? Et on dit voilà c'est 50, c'est 30 Et est-ce que parfois vous avez pu dire, on vous a permis, vous avez osé dire que pour vous l'argent c'était pas simplement de la comptabilité Mais que c'était ce lien avec les autres, avec vos petits enfants etc, c'était ça ? Oui certes, j'en ai parlé de tout ça Parce que par exemple il s'est avéré que quand je vais à l'hôpital ça me coûte 20 euros Et vous le prenez sur vos 50 euros ? Non, c'est directement versé par mon compte Et aussi une chose pour laquelle je suis descendu à Carcassonne Puisque je suis natif de Carcassonne Je commence à songer à ma vie future qui sera plus de vie Et je voudrais que mes enfants n'aient pas versé d'argent pour ma sépulture Donc il y a aussi cette dimension là ? Oui de l'argent Et c'est un peu d'héritage plutôt que des dettes Et j'ai été envoyé en maison de retraite par le corps médical Donc je ne le souhaitais pas Il est resté chez vous ? Oui Et ma soeur a pu récupérer quelques affaires mais il y a des manques Et bon je ne sais pas où tout ça est passé J'avais des souvenirs de mes parents ou de mes grands-parents Je ne sais pas ce que c'est devenu Ça veut dire que vous aviez une maison qui a dû être vendue peut-être ? Non, non, j'étais en location à Alzone Donc on va dire que votre patrimoine, vous l'avez un peu perdu de vie ? Oui si, voilà, c'est irrémédiable Et ça, vous n'avez pas pu en parler ? On n'a pas pu vous expliquer ce qui s'était passé ? Ça s'est fait très vite Et moi j'étais à l'hôpital Est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu, accompagné, aidé ? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a pas encore des progrès à faire ? Comment vous voyez la situation ? Sur le point de vue financier, c'est sûr que je suis aidé Sur le point de vue paperasserie aussi Et ça, ça ne me fait pas de mal Parce que j'ai horreur de ça Et après les soutiens, c'est comme ici si vous voulez Où on peut se rendre et vivre une autre vie Le j'aime, c'est une ouverture ? Tout à fait C'est important pour vous ? Oui Le reste, j'en suis vice-président On se fait son repas entre nous On sort au moins une fois par mois Là, hier par exemple, nous étions au bowling Ça change les idées et ça fait du bien Vous aidez l'entre vous ? Oui Il y a une fraternité du gène ? Oui, et on y rentre assez facilement je trouve On y trouve vite sa place Le groupe d'entraide mutuelle en fait, c'est d'entraide mutuelle Vous êtes tous très différents en même temps Oui Là je regarde, je vois vos visages, je vois des âges différents, des visages différents C'est sûr Et cette différence, c'est une force, c'est une richesse Tout à fait En fait, c'est vous qui avez beaucoup à apporter à la société autour Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu avais parfois cette gène un petit peu d'être redevable Parce que, mais est-ce que finalement, vous, en étant au GEM, en faisant des activités, en allant dans les lycées, parfois faire des rencontres avec... Vous avez beaucoup, vous, à donner et à apporter à notre entourage Oui, oui, tout à fait Et à faire reconnaître notre maladie qui est inconnue en fait Je ne sais pas vous si vous connaissiez avant de nous rencontrer Mais... Invisible Maladie invisible, c'est comme ça que vous l'appelez Oui, oui En fait, vous avez beaucoup partagé vos expériences, n'hésitez pas Oui C'est important pour vous de témoigner, de parler, de prendre la parole, c'est ça Parce que ça, ça nous rend notre... notre équilibre Et si vous avez d'autres collègues journalistes qui peuvent venir et qu'on témoigne aussi à nos tours, ce serait bien parce que... Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui viennent s'intéresser à l'handicap, à l'handicap psychique Voilà, et c'est vrai que c'est très intéressant que vous venez nous voir Et si vous pouvez dire à vos confrères qu'ils peuvent venir et vendre, pas vendre le GEM, mais expliquez ! Mais d'expliquez, mais d'expliquez c'est quoi l'handicap, l'handicap invisible On serait les plus heureux de transmettre ces messages-là !